Yahuwe du Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une critique tome 1. Et aujourd'hui on va parler de Yutsuba End. Je suppose que c'est dit comme ça et... Je sais pas. Le manga Yutsuba E est un manga toujours en cours en France et au Japon, des éditions Kurokawa. Nous sommes sur une heure qui est un seinen dans le genre tranche de vie et humour. La série date de 2003 au Japon et de août si je dis pas de bêtises du mois. En tout cas 2006 en France pour son premier tome. La série a déjà plus de 14 tomes disponibles actuellement. Si je dis pas de bêtises. Nous sommes sur une oeuvre qui... L'âge conseillé... Personne ne comprend. 14 ans et plus et ça va pas. C'est pas le cas. Très clairement ça c'est un peu comme le manga que je t'avais présenté. Y'a pas si on dans ça les petites fraises. Et bah c'est le même principe. L'âge conseillé personne ne le comprend. Parce que j'ai vu les commentaires sur les sites de Keno Tijon et Manga News. Beaucoup de gens ne comprennent pas cet âge conseillé. Moi je te dirais déjà 8-10 ans. Ça passe largement. Voilà. Il y a des fois des incohérences et ne rien comprendre. Pour terminer nous sommes avec Kiyoiko Asuma au niveau du mangaka. On attaque donc cette vidéo avec mon avis sur la qualité du dessin. Alors forcément la qualité dessin... Je vais pas te mettre de notes très clairement. La qualité dessin je la trouve pas des masses ouf. Mais pour l'époque 2003 on est d'accord. C'est une qualité dessin que l'on retrouve vers ces années là. Et aussi je trouve que ça colle parfaitement au scénario et au thème. Il faut savoir que si jamais ce titre peut te plaire. Il y a le manga Les Petites Fraises qui est aussi des éditions Kurokawa. Qui est aussi un seinen à je conseiller 14 ans et plus. Et qui est exactement le même genre. Qui pourrait vraiment énormément te plaire. Et en plus je viens de le présenter il y a pas si longtemps que ça. Alors il y aura un petit décalage quand même. De pas si longtemps que ça. Entre moi au moment où j'ai lu les deux titres. Et toi le moment où tu vois ces deux vidéos. Les Petites Fraises et Yotsuba. Mais voilà. Ça a été présenté en début d'année 2021. Toujours est-il. En ce qui concerne Yotsuba nous suivons les aventures d'une jeune fille de 6 ans. Qui déménage. Alors sur internet j'ai vu 6 ans. Et j'ai eu l'impression qu'elle avait 5 ans dans la série. Donc voilà. 6-5 ans. Enfin 5-6 ans. Voilà. Donc nous suivons les aventures de Yotsuba et de son papa. Qui sont sur le point de déménager. Et donc d'atterrir dans une nouvelle ville. On découvre très rapidement que Yotsuba. Je vais pas dire pas toute sa tête. Mais disons que t'as l'impression qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages. Et c'est ça qui est plutôt marrant justement. Parce que la petite a fait pas mal de conneries. Et c'est ça qui fait en fait le fun de la série. On va la suivre du coup au tout début au niveau du déménagement. Se barrer pendant le déménagement. Aller dans la rue. Voir une balançoire. Ne pas savoir ce qu'est une balançoire. Et se la prendre en pleine tronche. Et donc demander à une fille qui l'a regardée dans le... Dans le parc. Ouais c'est ça. C'est un parc. Lui demander qu'est-ce que c'est. Comment faire de la balançoire. Et etc. Etc. Ou alors. Par exemple. Ça je te résume vraiment les premiers chapitres. Elle va s'enfermer sans vouloir dans les toilettes. Sauf qu'elle va casser la serrure. Et donc elle ne peut plus ré-ouvrir. Et donc elle passe par la fenêtre. Et ça va créer des petites scènes en fait. Beaucoup d'humour. De toute façon le manga est bourré d'humour. Et c'est le principe en fait de cette série. Ce que j'aime en fait dans Youtube là. C'est vraiment fun. C'est assez sympa. C'est sans prise de tête. C'est une lecture qui pourrait être parfaite pour l'été. Honnêtement. Et donc c'est ça que j'ai su apprécier. Après je ne vais pas pouvoir te dire grand chose. Parce qu'en fait on suit le tranche de vie d'une petite fille. De voilà 5-6 ans. Et de son père. Et des voisines. Parce qu'en fait elle a juste la maison d'à côté. C'est une famille avec trois filles. Une qui est un peu plus vieille qu'elle. Une qui est plus d'âge du collège je dirais. Et l'autre qui est plus d'âge du lycée. Après je ne sais plus. Parce que je ne crois pas qu'il y ait les âges de vie. Je vais essayer de retrouver la page. Alors. Non. C'est marqué l'aîné Asagi. La cadette Fuka. Et la Benjamin Ena. Mais il n'y a pas les âges du tout de préciser. Ce qui est un petit peu dommage. Parce que ça leur a permis un peu de se situer par rapport à la série. Mais c'est ça qui est très marrant. Par exemple même Yotsuba et son papa. Ils ont un ami qui s'appelle Jumbo. Et il est immense. Et donc il y a un épisode où. Celle du milieu. Donc Fuka va proposer au papa. A Yotsuba. De récupérer une vieille télé qu'ils avaient chez eux. Et en fait. Jumbo va être là. Et déjà Jumbo va croire que. Le gars est en mode. En train d'être pédophile. Et d'être attiré par cette jeune fille. Finalement ils vont aller chercher la télé. Dans la famille de Fuka. Et en fait tout le monde va avoir le réflexe de. Oh il est géant. Voilà. Et ça va créer des scènes en fait fun. Parce que leur façon de réagir à chaque fois est très fun. Et donc c'est ça que je suis appréciée. Après en ce qui concerne ce manga. Est-ce que je vais le continuer ou pas ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que lui aussi. Ça fait partie de ces titres. Où j'achète le tome 1. Pour pouvoir t'en parler. Te dire de quoi il parle. Comment il est. Qu'est-ce qu'il existe en fait. Et pour moi. Savoir. Ce qu'il y a à l'intérieur. Comment c'est foutu. Pour pouvoir après le conseiller ou pas. Soit sur Youtube. Soit sur Instagram. Soit quand je vais dans la brévie. Dans les magasins. Ça m'arrête très souvent. Ça m'arrive très souvent. Et on m'arrête très souvent. Pour me demander des avis sur des mangas. Donc c'est ça. C'est vraiment le but principal pour ça. Te présenter. Donc surtout. Un manga pour les plus jeunes. Un manga parfait pour l'été. Un manga tout à fait détente. Etc. Voilà. Je ne visais absolument pas de continuer cette série. Je ne visais absolument pas du tout de lire les 14 tomes. Je suis contente de l'avoir lu. J'aime vraiment ce que j'en ai lu. Je trouve ça très sympa. Mais une fois de plus. Comme pour les petites fraises. Je te dirais que je me considère. Comme trop vieux pour ça. Après honnêtement. Il n'y a pas d'âge pour lire les yotubas. Et pareil. Il n'y a pas d'âge pour lire les petites fraises. Mais moi. C'est un humour qui me plaît plus. Qui m'aurait plus. Quand j'étais plus jeune. Et ça a été le cas par exemple pour les petites fraises. Parce que je l'ai lu jeune. Et je l'ai lu cette année. Je sais très bien que ce genre d'humour là passait plus ou moins quand même quand j'étais jeune. Après le humour sur humour sur humour sur humour. Trange de vie humour comme ça. Ce n'est pas forcément non plus ma tasse de thé. Même jeune. Même au collège quand j'ai commencé les mangas. Ce n'était pas forcément ma tasse de thé non plus. Donc voilà. Mais excellente lecture. Très bonne détente. Parfait. Je le conseille. Je le conseille. Donc moi je le dirais plus vers 8-10 ans. Honnêtement. S'il n'y a pas besoin d'avoir 14 ans pour lire ça très clairement. Donc voilà. C'est tout en ce qui concerne mon avis sur ce manga. Et j'espère en tout cas que je t'aurais permis de découvrir un titre que tu ne connaissais peut-être pas. On termine cette vidéo avec mon avis sur les couvertures. Je te dirais que j'ai vraiment adoré l'illustration. Elle est trop marrante. J'adore la tête de la petite. En plus de Yotsuba. Elle est vraiment trop mignonne. Et ce que j'aime bien l'arrière c'est que c'est... Voilà. Ça correspond à la série. C'est tout simple. Efficace. Ce qui est dommage c'est quand même qu'il n'y ait pas de résumé. Voilà. C'était un truc qui se faisait quand même pas mal je trouvais à l'époque. Après ici on a une fucking list ultra longue. De titres que dans la même collection. Et en gros il y a presque tous les titres de l'époque. Voilà. Après plus ou moins. Donc sans intérêt. Ici on a donc une petite illustration. A l'arrière on a juste la tête de Yotsuba. On commence avec une petite illustration aussi. Tout en simplicité. Franchement le manga il est très simple. Donc forcément ça colle. Et voilà. Le début de tout vu qu'on les voit justement qu'ils sont sur le point de déménager. Et voilà. Merci. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur donc qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura permis de découvrir un manga que tu ne connaissais peut-être pas. Si tu le connaissais, n'hésite pas à nous dire ton avis, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour nous donner ton avis, ça permettra au grand chat d'avoir plusieurs avis. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, n'oublie pas de like et commenter ou même partager cette vidéo, pense aller voir les deux vidéos des éditions Kurokawa que je te mets ici, les deux dernières vidéos que j'ai postées sur la chaîne, comme d'un Matadopanda pour t'abonner, les réseaux sociaux et le compte Vinted. N'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos, tu as les liens de mes réseaux sociaux et tu as aussi des codes promo sur pas mal de sites. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, bye bye !